Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la séance. Alors, c'est parti, le matin, le 16 octobre. Alors, on va se prendre. C'est un bon? Je ne sais pas quel numéro qu'on a rendu. C'est fait. C'est fait. C'est un bon. Alors, nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. À l'ouverture de la séance ordinaire, 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018. 4. Réponse à la question de la séance suspens. 5. Première période de question pour les gens qui doivent être quittés. 6. Adoption des comptes payés et appellés. 7. Avis de motion concernant le règlement 233-18. 8. Adoption du projet de règlement 233-18, modifiant le plan d'urbanisme 192-14, afin de revoir la délimitation des affectations du territoire à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 9. Un avis de motion concernant le règlement 234-18. 10. L'adoption du projet de règlement 234-18, modifiant le règlement du zonage 196-14, afin de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisme et de revoir certaines dispositions réglementaires. 10. Un avis de motion concernant le règlement RME 2016-2, à l'adoption du projet de règlement RME 2016-2, modifiant le règlement uniformisé RME 2016, relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de modifier les dispositions relatives aux animaux. 13. Rôles d'évaluation pour les différentes catégories dominantes. 14. Adoption du règlement 236-18, déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'intiporation et l'exploitation des gros carbures dans le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Aurèmme. 15. Adoption d'une résolution au fin de se porter réquerante dans le cadre d'une procédure judiciaire contre le ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, en raison de l'absence de réponse ou d'une réponse inadéquate à la demande de la municipalité, d'obtenir une dérégation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, afin de faire appliquer le règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation des gros carbures dans le territoire de la municipalité. 16. Adoption du règlement 235-18, modifiant le règlement 202-16, afin d'ajouter des règles d'après-mandat dans le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. 17. Augmentation de la marge de crédit de la municipalité. 18. Demande d'aide financière de l'association du domaine des chutes nord, ainsi que l'association des propriétaires au domaine des bois. 19. Modification du montant à l'aide financière accordée à l'association du domaine à l'ouest. 20. Ressources humaines. Nomination d'un commis au comptoir des prêts et d'un adjoint à la direction générale, volet à développement, loisirs et trésorerie. 21. Demande de financement pour le programme de soutien financier aux environnements favorables à la santé des citoyens. 22. Demande de financement pour le programme de soutien à la mise à nouveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité du domaine. 23. Demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet à redressement des infrastructures routières locales. 24. Voix d'information. 25. Autre affaire. Est-ce que j'avais quelque chose à dire? 26. Permettez de questions. 27. L'avis de l'Assemblée. Je vous propose aujourd'hui, M. Bousier. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis. La directrice générale, secrétaire de l'Assemblée par intérim, est dispensée d'en faire le lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel qu'il est rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018. Mme Morin. Tout le monde est toujours d'accord. Alors, réponse à la question en laissant suspens, il n'y avait pas de... Première période de questions pour les réunions de l'activité. Adoption des comptes payés et appayés. D'être proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée d'appel du 10 septembre 2018 au montant de 34 022,50 $ et des comptes déjà payés durant le mois de septembre au montant de 29 821,16 $. Alors, M. Poinquet, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est ça. Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale secrétaire de l'Assemblée par intérim, fait un résumé des prêts d'avocat cumulés au 30 septembre 2018 et de la carte de crédit. Donc, pour les prêts d'avocat, on n'a aucune nouvelle facture pour le mois de septembre qui totalise un montant de 12 076,7 $. Et pour la carte de crédit, on a cinq factures pour un total de 1 104,33 $. Quand on parle de 12 000 $ pour les avocats, c'est pour l'année? Oui, je suis en date d'aujourd'hui. OK. Merci. Alors, un avis de motion. On va demander à M. Sébastien Leclerc, au siège numéro 2, de nous parler. L'avis de motion est donné par Sébastien Leclerc, au siège numéro 2, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 233-18, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, afin de revoir la délimitation des affectations du territoire à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Alors, si vous voulez continuer, adoption. Alors, l'adoption du projet de règlement numéro 233-18, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, afin de revoir la délimitation des affectations du territoire à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Considérant que le conseil souhaite favoriser l'implantation d'une mixité d'usage à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, considérant que le conseil juge opportun d'attribuer une affectation mixte aux espaces adjacents à la rue principale, afin de pouvoir y accueillir différents commerces et services destinés à répondre aux besoins de la population, considérant que le conseil entreprend simultanément une procédure de modification à son règlement de zonage visant à créer de nouvelles zones mixtes à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 15 octobre 2018, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que les membres du conseil adoptent le projet de règlement numéro 233-18, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, afin de revoir la délimitation des affectations du territoire à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Mme Cheneau. Alors, il y a un avis de motion qui peut être donné par la conseillère au siège de Mogoto, Mme Morin. L'avis de motion est donné à la tête que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 234-18, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, en vue de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de revoir certaines dispositions réglementales. Allons-y avec l'adoption. Adoption du projet de règlement numéro 234-18, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de revoir certaines dispositions réglementaires. Considérant que le conseil souhaite favoriser l'implantation d'une mixité d'usages à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, considérant que le conseil est d'avis qu'il y a lieu de revoir la configuration des zones en bordure de la rue principale, de manière à pouvoir y accueillir différents commerces et services destinés à répondre aux besoins de la population, considérant que le conseil juge également opportun de revoir certaines dispositions réglementaires, considérant que le conseil entreprend simultanément une procédure de modification à son plan d'urbanisme visant à agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation résidentielle de faible densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 15 octobre 2018, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir vu et renoncent à sa lecture, il est proposé et résolu que les membres du conseil adoptent le projet de règlement numéro 234-18, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de revoir certaines dispositions réglementaires. OK, puis en fait, proposition. M. Lausier, tout le monde est d'accord? Alors, il y a un avis de motion qui va donner par le conseiller numéro 5, M. Paquette. Avis de motion donnée lors d'une assemblée de ce conseil, le règlement numéro RMU 2016-2, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et la qualité de vie sera adopté afin de modifier les dispositions relatives aux animaux. Adoption du projet de règlement numéro RMU 2016-2, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et la qualité de vie afin de modifier les dispositions relatives aux animaux. considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et la qualité de vie est entré en vigueur le 22 juin 2016, considérant que le conseil souhaite apporter des modifications aux dispositions relatives aux animaux afin d'autoriser toutes les races de chiens sur le territoire de la municipalité et de permettre la garde de petits animaux de basse-cours à l'intérieur du périmètre urbain ainsi que dans les zones résidentielles. Considérant que l'animation a été donnée le 15 octobre 2018, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance et que les membres présents détendent l'ordre d'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que les membres du conseil adoptent le projet de règlement numéro RMU 2016-2 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et la qualité de vie afin de modifier les dispositions relatives aux animaux. Merci, Mme Morin. Tout le monde d'accord? Rôle d'évaluation pour les différentes catégories d'immeubles. Considérant que le conseil municipal veut se prévaloir de la possibilité prévue à l'article 244.09 de la loi sur la fiscalité municipale, considérant les formalités prévues à l'article 57.7.7 de la loi sur la fiscalité municipale, en conséquence, il est proposé que les membres du conseil municipal de Sainte-Justine-d'Aubel demandent au service d'évaluation de la MRC de Portneuf de procéder à l'inscription des unités d'évaluation des immeubles non résidentiels, des immeubles industriels ainsi que des immeubles agricoles afin de pouvoir, s'il y a lieu, utiliser la méthode de balayation des taux de la taxe foncière prévue aux articles 244.09, et suivant la loi sur la fiscalité municipale, et ce dès cet automne en vue du budget 2019. Bien entendu, vous avez réalisé que M. Poinquet est sorti, parce qu'ayant un commerce, il ne pouvait pas être présent à cette résolution. Est-ce que quelqu'un te le propose? M. Laudier, tout le monde est d'accord? À l'option du règlement numéro 236-18, déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 septembre 2018 par Mme Morin, conseillère au siège numéro 3, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins deux jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent avoir lu un nom de sa sélecture, en conséquence, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 236-18, déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Mme Morin Adoption d'une résolution aux fins de ce portée requérante de l'écart d'une procédure judiciaire contre le ministère du Développement durable de l'environnement de la lutte contre les changements climatiques en raison de l'absence de réponse ou d'une réponse inadéquate à la demande de la municipalité d'obtenir une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection afin de faire appliquer le règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. Considérant la démarche... Mme Pucheneau, il y l'est. J'étais très heureuse. Alors, en considérant la démarche effectuée par le Musée de la municipalité québécoise depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d'eau potable en acier par les projets de recherche, de production, de stockage et de transport des eaux carbures dans les territoires municipaux, considérant l'adoption du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, si après RPEP, par le gouvernement du Québec, lequel règlement est en train de gare au mois d'août 2014, considérant que, en application du premier anéa de l'article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, l'entrée en vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévue sur tout règlement portant sur le même objet. Considérant que, après examen du RPEP et une analyse scientifique rigoureuse de plusieurs municipalités, dont la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, se sont montré convaincus que les dispositions et normes du dit règlement n'assurent pas, pardon, une protection adéquate suffisante des sources d'eau potable sur leur territoire, particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont alimentés par des puits architésiens ou de surpasses individuelles, considérant que le premier anéa de l'article 118.3.3 L.Q.E permet aux ministres du Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, si après le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, pardon, d'approuver un règlement local portant sur le même objet que le RPEP, auquel cas le règlement local prévaut alors sur le RPEP dans la mesure que détermine le ministre. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a adopté le règlement numéro 236-18, portant le titre de règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité en date du 10 septembre 2018, considérant qu'une copie du dérèglement a été transmise au ministre de l'Environnement afin de faire approuver le dérèglement pour valoir en lieu et place du RPEP sur le territoire de la municipalité, considérant que, dans une démarche similaire, 318 municipalités s'y appellent les municipalités réclamentes, ont demandé au ministre de l'Environnement d'approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à croire à croître les distances séparatrices entre les éventuelles installations des sociétés gazières et pétrolières et les sources d'eau potable, ci après la demande de dérogation. Considérant qu'au soutien de leur demande de dérogation, les municipalités réclamentes ont objectifiquement soumis au ministre pour son analyse une preuve scientifique détaillée, rigoureuse des prépontérantes démontrant l'inadéquation des normes prévues au RPEP, lesquelles n'ont ne permettent pas d'assurer la protection efficiente des sources d'eau potable sur leur territoire respectif. Considérant qu'en soutien de leur demande de dérogation, les municipalités réclamentes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, concernant l'exploitation des hydrocarbures de schiste, lequel le rapport a commandé également au gouvernement de revoir des distances séparatrices prévues au RPEP. considérant que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, le ministre du Développement du RER, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, a exigé les municipalités réclamentes, incluant la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, qu'elles fournissent au soutien de cette demande une preuve des conditions locales justifiant l'adoption d'un règlement particulier. Considérant que les municipalités réclamentes, incluant la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, sont d'avis qu'une telle démonstration des conditions locales est tout à fait superflétatoire, vu les conclusions de la preuve scientifique complète qui a déjà été déposée au soutien de leur demande de dérogation, et vu qu'il ne s'agit pas de libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les renforcer par l'application des normes plus sévères, tel que cela à part du règlement numéro 236-18 de notre municipalité qui a été transmis au ministre de l'Environnement. Considérant que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le projet de règlement modifiant le RPEP, déposé par le gouvernement le 14 février 2018, semble indiquer que le MDDELCC n'a pas pris en considération la dite preuve scientifique qui a été déposée au soutien de la demande de dérogation. Considérant le principe de précaution enchastée dans la loi sur le développement durable, et selon lequel, lorsqu'il y a un risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques complètes ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l'environnement. Considérant aussi le principe de subsidiarité, également chassé dans la loi sur le développement durable, selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d'autorité, et qu'il est pertinente de rapprocher le plus possible les lieux de décision des citoyens et des communautés concernées. Considérant que par l'adoption de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, sanctionné le 16 juin 2017, le législateur québécois a reconnu que les municipalités sont, dans l'exercice de leurs compétences, des gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l'État québécois. Les élus municipaux possèdent la légitimité nécessaire au sens de la démocratie représentative pour gouverner selon leur attribution et que les municipalités exercent des conditions essentielles et offrent à leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement durable. considérant qu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse formelle ou réponse adéquate de la part de la ministre de l'Environnement outre cette demande de preuve de la situation locale, considérant que cette demande outre face le cadre de la LQE et ne peut constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de l'Environnement, considérant que l'exigence de la ministre de l'Environnement de présenter une preuve de la situation locale place la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne de même que toutes les municipalités réclamantes dans une situation de difficulté réelle et urgente, considérant que devant le silence de la ministre de l'Environnement, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne se trouve placée dans une impasse et qu'il en va de même pour toutes les municipalités réclamantes, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne estime être en droit d'avoir une réponse adéquate à sa demande de dérogation et qu'il en va de même considérant que dans ces circonstances, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne doit considérer l'opportunité de porter devant les tribunaux le différent qui l'oppose à la ministre de l'Environnement et qu'il en va de même pour toutes les municipalités réclamantes, considérant que le Fonds intermunicipal dans la défense de l'eau peut financer au moins en partie ce recours aux tribunaux et que tout besoin supplémentaire de cas échéants doit être financé par une contribution modeste des municipalités réclamantes et des municipalités demandantes, considérant que l'article 91 du Code de procédure civile prévoit que plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater une délire trajet en justice pour leur compte, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accepte de représenter toute municipalité qui lui fera parvenir par le biais du comité de pilotage des municipalités qui réclame une dérogation au RFPEP, une résolution adoptée en bonne et toute forme la mandatante pour agir en son nom en la présente affaire. Et, finalement, considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu de mandater le cabinet d'avocat Dufresne et Baird-Pommeau afin d'étudier les recours juridiques ou autres qui s'offrent à la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, de même qu'aux autres municipalités réclamantes, afin de faire valoir leur droit et protéger leur intérêt quant à la demande de dérogation déposée devant la ministre de l'Environnement, de même que pour leur faire toute recommandation utile, ainsi qu'au comité de pilotage et d'entreprendre toute procédure judiciaire ou autre permettant à la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, de même que aux autres municipalités requérantes, d'obtenir une réponse adéquate à leur demande de dérogation au RPEP. Il est proposé et résolu de réaffirmer la volonté de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne de mieux protéger les sources d'eau potable sur son territoire en augmentant les distances séparatrices prévues dans le RPEP, de se porter requérante pour agir en justice en raison de la situation d'impasse dans laquelle la municipalité se trouve vu l'absence de réponse adéquate de la ministre de l'Environnement à sa demande de dérogation, d'accepter le mandat de représenter toute municipalité qui lui fera parvenir par le biais du comité de pilotage, une résolution adoptée en bonne forme la mandatante pour agir en son nom en la présente affaire, de mandater le cabinet d'avocats du Frein-Lébert-Common afin d'étudier les recours juridiques ou autres qui soient aux municipalités requérantes afin de faire valoir leurs droits et protéger leurs intérêts quant à la demande de dérogation qui a été déposée devant le ministre de l'Environnement de même que pour leur faire toute recommandation utile ainsi qu'au comité de pilotage et le cas échéant afin d'entreprendre toute procédure judiciaire ou autre leur permettant d'obtenir une réponse adéquate à leur demande de dérogation ainsi qu'à celle des municipalités mandantes. Le demandant à la direction générale de faire parvenir une copie certifiée conforme de la présente résolution du comité de pilotage et la grande arche commune des municipalités en parlant d'une dérogation du RPEP pour confirmer l'engagement de la municipalité de Sainte-Christine comme requérante en la première affaire d'autoriser une contribution financière d'un montant de 250 $ en cas de nécessité financière liée à ce recours. L'adoption du règlement 235-18 modifiant le règlement 202-16 afin d'ajouter des règles d'après-mandat dans le cas de l'éthique et de déontologie des employés municipaux attendu que le 19 avril 2018 le projet de loi numéro 155 c'est-à-dire la loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la société d'habitation du Québec a été sanctionnée attendu que cette loi modifie notamment la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale en y prévoyant l'insertion au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux des règles d'après-mandat attendu qu'en vertu de l'article 275 à l'unier 3 de cette loi cet ajout doit être introduit dans le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et être en vigueur au plus tard le 19 octobre 2018 attendu qu'un avis de motion du projet de règlement a été donné par Mme Sylvie Duchesneau au poste numéro 4 siège numéro 4 lors de la séance ordinaire séance du conseil de la municipalité Sainte-Christine d'Auréne tenu le 10 septembre 2018 attendu qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture en conséquence il est proposé que les membres du conseil adoptent le règlement numéro 235-18 modifier le règlement 202-16 afin d'ajouter des règles d'après-mandat dans le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux alors Mme Morin vous êtes d'accord argumentation de la marge de crédit de la municipalité considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auréne a adopté le règlement portant le numéro 231-18 décrétant un règlement d'entrée concernant la municipalisation du domaine d'Auréne au montant de 1,32,730,42 $ remboursant en 20 ans considérant que le remboursement de ce règlement d'emprunt par le ministère se fera suite à la fin des travaux mais que certaines dépenses doivent être payées avant le remboursement de l'emprunt en conséquence il est proposé résolu que les membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auréne demandent à ce que la marge de crédit du code bancaire de la municipalité soit augmentée pour un montant total de 260 000 $ afin que celle-ci soit utilisée aux besoins pour couvrir les dépenses des travaux de municipalisation du domaine à l'ouest jusqu'à ce que ce remboursement de règlement d'emprunt soit déposé par le ministère avant qu'on le prouve je veux savoir quelque chose est-ce que cette marge de crédit-là diminue après non à ce moment-là ce n'est pas écrit qu'on le faut alors il faudrait spécifier pour continuer que cette marge de crédit va demeurer effective jusqu'à renouvellement ça va? oui quand vous avez votre position Mme Cheneau on est d'accord? oui Demande d'aide financière d'association du domaine des chutes nord ainsi que de l'association des propriétaires au domaine des bois considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association du domaine des chutes nord ainsi que de l'association des propriétaires au domaine des bois pour le déneigement et l'entretien de la route privée considérant que la municipalité accorde de l'aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes l'association doit détenir un numéro d'enregistrement net valide remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants des brins indiquant que l'est ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance et ce jusqu'à désistement les proposiers résolus que les membres du conseil accordent la subvention 2018 au montant de 1633 $ et 10 sous à l'association du domaine des chutes nord ainsi que de 1899 $ et 55 sous à l'association des propriétaires du domaine des bourgs puisque l'analyse du dossier que suite à l'analyse du dossier les conditions sont respectées qu'il y a de la proposition M. L'osier modification du montant de l'aide financière accordée à l'association du domaine à l'ouest considérant que la municipalité a accordé une aide financière au montant de 2451 $ et 85 sous à l'association du domaine à l'ouest pour l'année 2018 par la résolution 92-04-18 et que cette aide financière a été conservée par la municipalité afin de déduire les factures d'entretien hivernal et estival prises en charge par la municipalité suite aux résolutions 213-10-17 et 79-03-18 considérant que le domaine à droite est municipalisé depuis le mois d'octobre 2018 et que les factures ont été prises en charge par la municipalité totalisent un montant de 1432 $ et 51 sous pour la période de janvier à septembre 2018 et donc proposer et résoluer qu'un élément du conseil modifie le montant de la subvention 2018 afin d'attribuer une aide financière au montant de 1432 $ et 51 sous et que cette aide financière soit conservée par la municipalité afin de couvrir les frais qui ont déjà été pris en charge par la municipalité du mois de janvier jusqu'à maintenant j'ai une question oui monsieur j'ai une question parce qu'on parle en haut de la période de janvier à septembre 2018 puis on parle de 1432-51 du mois de janvier jusqu'à présent jusqu'à septembre inclusivement on devrait écrire on devrait écrire de la dernière phrase de janvier jusqu'à septembre jusqu'à fin septembre j'avais raison avec la modification est-ce que vous le proposez monsieur oui je le propose tout le monde est d'accord ressources humaines nomination d'un commis au comptoir de prêt et d'un adjoint de la direction générale volet développement loisir et trésorerie considérant que nous devons procéder à l'embauche d'un commis au comptoir de prêt pour la bibliothèque municipale et qu'une publication d'ordre d'emploi est effectuée considérant que le contrat de monsieur Benoît de l'île agent de développement et trésorerie adjoint par intérim s'est terminé le 14 septembre dernier considérant que nous devons procéder à l'embauche d'un adjoint de la direction générale volet développement loisir et trésorerie et qu'une publication d'ordre d'emploi a été effectuée considérant qu'une sélection du curriculum vitae a été effectuée considérant qu'une sélection d'un curriculum vitae a été effectuée par les responsables des ressources humaines et que des entrevues ont été tenues en leur présence il est proposé résolu que les membres du conseil autorisent l'embauche de madame Sylvie Cossel-Terre à titre de commis au comptoir de prêt que les membres du conseil autorisent l'embauche de madame Jolaine Tousinien à titre d'adjoint de la direction volet développement loisir et trésorerie pour une période approximative de 8 mois avec possibilité de prolongement qu'il y aura quatre signataires au compte bancaire de la municipalité soit le maire Raymond Francaire le pro-maire Steve Poquette madame Stéphanie Redman directrice générale et secrétaire de trésorerie par intérim et madame Jolaine Tousinien adjointe de la direction générale deux signatures seront requises pour les chèques soit celles du maire ou du pro-maire et celles de la directrice générale par intérim ou celles de l'adjointe de la direction générale madame Cheneau tout le monde est d'accord Demande de financement pour le programme de soutien financier aux environnements favorables à la santé des citoyens attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite soutenir et favoriser la création d'environnements favorables à la santé en conséquence il est proposé et résolu d'autoriser madame Stéphanie Redman directrice générale secrétaire de trésorerie par intérim à signer au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien financier aux environnements favorables à la santé des citoyens et de l'autoriser à payer la différence des frais de 20% encourus suite à l'approbation de la demande financière M. Leclerc est d'accord Demande de financement pour le programme de soutien à niveau niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratiques d'activité plenaire attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite accroître la fréquentation des sentiers et des sites de pratiques d'activité plenaire attendu que la municipalité de projet de développer la phase 2 du sentier en conséquence est proposé résolu que la municipalité autorise la présentation du projet de la phase 2 sentier pédestre au ministère de l'éducation supérieure dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratiques d'activité de plein air que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continuent de se donner que les membres du conseil municipal désignent Mme Stéphanie Rennes directrice générale secrétaire trésorbière par intérim comme personne autorisée à signer et à agir en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus M. Osier tout le monde est d'accord demande d'aide financière programme d'aide à la voirie locale volet à redressement des infrastructures routières locales attendu que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne ont pris à l'incense les modalités d'application du volet à redressement des infrastructures locales ce qu'on appelle le AIAL du programme d'aide à la voirie locale c'est-à-dire le PAVL attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC de Portneuf a obtenu un avis favorable au ministère des transports de la mobilité durable de l'électrification des transports si après appelé le ministère attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désire présenter une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet AIRL du PAVL attendu que la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet incluant la part du ministère attendu que seuls les travaux réalisés après la date qui sont admissibles admissibles à une aide financière attendu que les membres du conseil de Sainte-Christine d'Auvergne ont choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière sans fonction de l'estimation d'établir du coup en conséquence il est proposé que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorisent la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles confirment son engagement afin de réaliser les travaux selon les applications en vigueur reconnaissent qu'en le cas de non-respect de celui-ci l'aide financière sera résiliée Alors, M. Ouellet tout le monde est d'accord? Alors, concernant les points d'information lors de la dernière réunion ordinaire à la MRC suite à une opération je vous suis fait remplacer par le premier on va donc lui laisser la parole Oui, justement j'ai assisté à ma première rencontre de la MRC pour commencer il y a eu une nomination de membres parce que la MRC est décédée et que ça a fait du mouvement de membres il y a eu des nouvelles nominations le contrat d'assurance générale a été renouvelé avec PMTR Web montant de 12 576 $ Donc, l'UMQ Oui, comme nous ici, c'est l'UMQ C'est marqué l'UMQ sur moi c'est ça C'est bon C'est comme nous c'est la municipalité de la même C'est vrai Il y a eu des constats d'infraction qui ont été mis pour des travaux qui ont été faits sur des TNO en bordure de l'inglève tout ce qui était Il y a eu aussi la MRC l'agrandissement oui de Machitec à Saint-Marc L'usine est en progression donc pour l'agrandissement on va trouver le projet Il y a eu une demande de participation de 3000 $ de centre d'archives régionale de Portneuf Le projet est en cours je pense que c'est sur plusieurs années Il y a eu le renouvellement d'un contrat pour la documentation des décors des bises Il y a M. Aaron Bass et M. Denis Baribault qui sont payés avec un contrat de 5400 $ ils ont commencé à faire des archives des décors des bises Il y a eu une demande de commandé de 1500 $ pour le festival Base Camp à Saint-Marc et la vallée du bois du Nord Aussi le fonds de soutien des projets structurants de la MRC ont recommandé le projet donc pour la ville de Cap-Santé pour le Noël d'Antin c'est un projet admissible de 36 000 $ ils ont eu 6 314 $ la municipalité de Saint-Hubert pour transformer l'église la phase 1 c'est un projet admissible de 30 000 $ ils ont eu 20 000 $ c'était recommandé la vallée du bois du Nord un plan de développement de la phase 1 un projet de 4-5 ils ont eu recommandé 50 000 $ une demande d'évaluation des coûts qui a développé la navette de Saint-Casimir à Saint-Basile la corporation des transports régionaux pour voir comment il s'apporterait de servir Saint-Casimir à Saint-Basile suite à ça le contrat a été octroyé à l'MRC en vue de faire décréer une régie intermunicipale des services d'incendie c'est que l'église c'est que l'église c'est l'église de Saint-Casimir qui ont reçu 20 000 $ de subventions pour transformation oui le projet exact je ne sais pas si le met au courant mais c'est la phase 1 en tout cas du plein c'est un projet le premier de la phase 1 est un projet de trentaine de mille dollars qui est marqué et qui ont été recommandés d'avoir merci ça fait partie des projets structurels oui c'est ça les projets économiques dans l'MRC ok alors moi j'ai assisté à la réunion du 3 octobre qui est une séance spéciale cette séance spéciale là c'est par rapport à la gestion partagée des services de l'évaluation foncière alors on a octroyé le contrat au groupe Altus pour un montant sur une période de 6 ans de 1 million 197 mille dollars ce qui est extraordinaire c'est qu'on sait que pendant 6 ans le coût pour évaluer nos dossiers devrait demeurer la même vu que c'est pour 6 ans le même prix par année pendant 6 ans après ça il y a un projet aussi concept et plan d'aménagement pour l'implantation de sentiers balisés sur la grève dans le littoral Port-Neuroie alors bien entendu sur la grève tout à l'arrière alors il y a le droit du contrat c'est fait aussi alors le soumissionnaire est à option aménagement il y a eu 84 au pointage intérimaire il y a eu le contrat avant-taxe 69 920 aussi un projet concerté pour connecter les chœurs de villages qu'on appelle c'était concerté alors l'implantation de parcours piétonnés dans les municipalités du littoral Port-Neuroie encore le chômage du roi qu'on appelle voilà alors c'était ça qui était la réunion spéciale maintenant on va donner la parole à monsieur Panquette pour le comité d'avoir oui d'envoyer c'est sûr que le budget s'en vient voir des nouvelles discussions là-dessus suite à ça je ne sais pas si Mme Moron vous entendez dans les semaines les pancartes ont commencé de poser avec les nouveaux noirs de rue je ne sais pas si vous avez bien l'intention de dire non je remettrais ça dans du bilan mais il n'y a pas du possible en tout cas ça a commencé à installer les nouvelles pancartes de rue avec les nouveaux bateaux puis aussi il y a eu des affiches bienvenues et on va voir les municipalités et on va commencer peut-être il faudrait peut-être expliquer que le ministère du transport a refusé qu'on y met de l'endroit il n'y a rien de facile c'est tout c'est tout alors on passe la personne suivante qui est le comité incendie et sécurité civile M. Ouellet M. le maire pour faire suite au suivi qu'on fait à chaque mois avec le service d'incendie de Saint-Basile ce mois-ci Saint-Christine a été touché d'Aauvaine pardon par une simple vérification on cumule jusqu'à maintenant en 2018 13 sorties en ce qui nous concerne un rappel du directeur du service d'incendie les pompiers sont présentement complétés le nouveau programme de prévention résidentielle et ils vont effectuer des visites de prévention dans les résidences les gens qui n'ont pas rempli le sondage dans le fond ça se peut qu'il y ait une visite ensuite de ça vérifiez vos avertisseurs de fumée ainsi que l'excès de carbone c'est un rappel qui est important à faire et ainsi que vos instincteurs portatifs et n'oubliez pas de ramonner ou de faire ramonner vos cheminées c'est un message du directeur du service d'incendie et je laisse ça le voir est-ce qu'il y en a qui ont des questions comité des ressources humaines madame chenot vous avez vu le comité des actifs pour les dernières semaines par embauche de notre commis à la bibliothèque et de l'adjointe à la direction générale la commis est en fonction depuis deux semaines et l'adjointe à la direction générale est en fonction dans deux semaines dans le comité d'embellissement madame une rencontre pour faire le bilan des travaux par rapport au plan d'action 2018 ça va se tenir jeudi matin et donc à l'issue un compte rendu exhaustif sera rendu puis sera communiqué à la prochaine séance du mois de l'avril d'accord on est rendu à monsieur Léosier oui au loisir et développement oui on a fait une petite corvée de nettoyage au sentier Pédès à la fin du mois de septembre quand vous dites nous vous parlez de qui nous plusieurs élus et quelques bénévoles ok peut-être que ça valait la peine d'un de mes élus qui était présent monsieur Ouellet monsieur Leclerc monsieur Franckard madame Cheneau monsieur Poquette et moi-même ok et puis plusieurs bénévoles je ne veux pas toute la liste des noms mais on était peut-être une vingtaine de personnes et ça fait qu'on a fait un nettoyage de voisins en tant que tel pour donner une meilleure vision sur le champ du centre parfait merci on va redonner la parole à monsieur Ouellet pour le 125M oui cette semaine pendant la semaine passée j'ai contacté la présidente du comité des fêtes du 125M elle me mentionnait que ce qui serait important à la population qu'ils détiennent des photos du passé qu'il y a eu des événements qui ont marqué la municipalité dans le fond des photos peu importe ou des oublis ou elle mentionnait ça puis aussi s'il y a des gens qui sont délégués à le bénévole pendant les fêtes et les facilités du 125M le président et donner leur nom à la municipalité ça serait bien apprécié on demande à la bénévole voilà d'accord merci on va redonner la parole à madame Cheneau une rencontre de la table de consultation des aînés pour ne pas eu lieu le 13 septembre lors de cette rencontre chaque municipalité chaque relayeur de chacune des municipalités fait part de ce qui avait été fait depuis janvier pour les aînés la publication qui était qui était remise et tout ça eux c'est certain ils sont à la recherche de financement aussi pour soutenir leur programme ils continuent avec le projet de travailleurs du milieu pour les personnes aînées vulnérables qui sont sur le terrain s'il y a des gens qui sont au fait que des personnes qui sont en difficulté peuvent relayer l'information aux travailleurs du milieu qui feront un suivi ensuite de ça bon eux aussi ont fait des demandes de subventions dans le cadre de programmes gouvernementaux comme Nouveaux Horizons ils ont aussi préparé de la documentation pour laquelle ils ont mis une subvention ils appellent ça jeu de cartes et cabinet de prescription sociale qui pourra être remise aux personnes aînées une prochaine rencontre est prévue l'Assemblée générale annuelle est prévue le 25 octobre prochain lors de laquelle aussi il y aura une présentation qui sera faite du programme d'exonération financière des services d'aide domestique alors ça c'est un service qui va être offert aux personnes aînées donc les informations relatives au programme l'admissibilité et tout ça nous sera donnée le 25 octobre prochain donc à suivre l'information qui va vous être réveillée d'accord on va terminer avec M. Lothair concernant la VG régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf en fait la dernière réunion a eu lieu le 12 septembre 2018 sous l'approbation des comptes fonceurs pour 1,543,290 on a eu un résultat aussi des soumissions pour vous savez qu'on construit présentement à Sainte-Catherine Saint-Jean-Cartier un éco-centre donc il fallait aller en soumission pour l'extraction de terre noire et emblayage de sable et puis c'est le transport LR Martel qui a gagné à 7,42$ la tonne versus au plus cher qui était Raymond Robitaille Excavation Incorporée qui était à 9,20$ la tonne et puis on a aussi engagé en fait la permanence de Mme Karine Boudreau c'est une permanence en fait la permanence de Karine Boudreau pour proposer au service à la clientèle de la régie alors c'est pas mal ce qui passe d'accord merci j'ai une question c'est le tonnage que tu viens de dire depuis que vous sortiez pour sortir la terre noire ils chargent le tonnage pour la sortir aussi oui oui c'est ça ok alors les points d'information de ce que vous venez d'entendre ne sont pas dans l'écho d'auvergne mais par contre si vous allez sur le site de la municipalité www.saint-christine il n'y a pas d'auvergne pour ce coup-là mais .qc.ca là à ce moment-là vous allez pouvoir réentendre ce qui a été dit et d'ailleurs pour la période de questions c'est le même phénomène alors dans l'écho d'auvergne il n'y a pas de la période de questions à par rapport mais par contre on va pouvoir le voir sur le visuel de la municipalité alors la parole est à vous peut-être que vous pouvez vous approcher parce que vous voulez qu'on vous entende peut-être pas vous mais les gens qui sont dans la maison sont intéressés pour tout est-ce que je peux adresser une question à M. Cipac oui dans votre rapport quand vous avez remplacé M. le maire vous avez parlé de quelque chose au niveau incendie oui c'était quoi aujourd'hui parce qu'on n'a pas c'est c'est l'octroi du mandat pour que la MRC a de laver pour mettre la régie sur pied la régie d'incendie sur pied au niveau de la MRC oui il y a les municipalités qui sont dedans j'ai pas le peut-être que je peux répondre parce que je suis plus au courant c'est juste assez génial alors dans le fond ce soir-là ce qui a été déclaré c'est que la MRC se voit confiée par les cinq municipalités concernées soit Denécona Portneuf Cap Santé Saint-Basile et nous le mandat comme quoi que lorsque les cinq municipalités par résolution vont confirmer qu'ils veulent former la régie ça va être la MRC qui est mandatée pour s'en occuper pour les cinq municipalités donc ce que vous me dites c'est que dans la MRC est exclu Saint-Raymond Saint-Léonard et les autres elles sont pas exclus ils sont pas inclus et c'est eux autres qui sont pas intéressés à être inclus j'imagine on l'a pas comme moi personnellement je sais qu'on a possibilité Saint-Raymond comme moi je trouve que c'est une problématique alors qu'une MRC c'est complet où ça ne l'est pas on a le droit à chacun nos points de vue on est 53 000 dans la MRC on a 53 000 points de vue différents voilà mais il n'y a pas 53 000 municipalités il y en a 18 voilà merci c'est ça alors c'est déjà difficile de s'entendre 5 j'imagine qu'il y a 18 dans le premier coup par contre ce que je peux vous confirmer par rapport à ça c'est qu'il y a déjà 5 municipalités qui ont demandé de s'inditionner aussitôt que ça va être formé est-ce que vous avez une question monsieur oui est-ce que vous pouvez vous avancer s'il vous plaît pour le bénéfice de l'écran pour le domaine dans le web les travaux sont tout terminés effectivement terminés oui et non d'abord l'asphalte récidée qui est installée n'a pas été installée dans une période idéale c'est-à-dire que normalement ça doit être installé à des périodes de chaleur alors nécessairement que c'est pas terminé dans le sens que l'été prochain aussitôt qu'il va faire très chaud ça va être roulé à nouveau c'est ça pour que ça se compacte de mental il faut savoir des coûts supplémentaires non c'est terminé à partir du moment où on ferme le dossier et actuellement il est fermé il n'y a plus de coûts supplémentaires maintenant tous travaux peu importe le travail qui va être effectué c'est la municipalité qui va l'absorber puis on peut avoir un compte rendu de ces coûts-là oui effectivement on vous avait on avait déclaré lors d'une réunion qu'on avait invité la population on avait fait un exercice et on avait dit que les coûts étaient d'environ 1 million 32 dollars considérant qu'on a mis de l'asphalte récyclé plutôt de la vraie asphalte on est rendu à 684 000 $ 300 $ 684 000 $ 300 $ et ce qui veut dire qu'à toute fin pratique le montant mettons comme vous est-ce que vous voulez que je vous dise votre montant que vous allez payer dans le futur je vais vous donner les deux M. Hamel M. Hamel il s'était prévu un petit peu vous étiez supposé payer par année sur une période de 20 ans 1031 dollars et 25 sous pour un total de 20 625 dollars et 3 sous maintenant vous allez payer 688 et 30 sur 20 ans ok sauf que la première année vous allez payer 322 et 40 si c'est la taxe de secteur qui payait les gens ok dans le temps ok à toutes les années comme l'année dernière vous avez payé 322 dollars et 89 sous au domaine à l'ouest le secteur privé pour faire entretenir vos choses tandis que vous allez passer à 688 dollars et 30 sous et 37 je crois que les 30 sous c'est péjoratif c'est beau c'est beau alors vous avez une économie de 34% est-ce que vous êtes satisfait de ça? oui parfait merci c'est bien de dire non non c'est ça c'est que on fait tout pour que ça soit le plus économique possible pour chacun d'entre vous je veux dire vous nous avez élus pour ça alors on essaie de travailler pour vous ça va est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? non? est-ce que quelqu'un propose d'être décembre non 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 non